Après les discours officiels ce matin, Yael Broun-Pivet et Gérard Larcher ont entamé un marathon de discussion politique. La présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont reçu en bilatéral chaque groupe et formation politique du Congrès, à commencer par l'UCFLNKS nationaliste qui a insisté sur la méthode de travail. C'est le début de travail qu'on va engager ensemble pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que nous souhaitons à terme de reconstruction. Et puis des discussions qui doivent démarrer ensuite sur l'avenir du pays, après le Congrès de l'Union caldonienne et le Congrès du FNKS. Un changement de méthode salué par l'éveil océanien. En fait ils viennent nous demander comment on fait, plutôt que de nous imposer un format qui nous vient de je ne sais pas où. Peut-être qu'il y a pu manquer dans les anciennes méthodes, c'est-à-dire écouter tout le monde. Et puis on les reçoit au Congrès, c'est une première quand même. C'est la marque d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle façon de faire, qui ne passe pas par le haut, mais passe par le bas, c'est-à-dire ceux qui ont été élus démocratiquement par les Calédoniens. La recherche d'une solution au pays qui satisfait également le palica. La solution est entre les mains des Calédoniens, c'est ce que nous nous disons aussi, il faut que nous soyons autour de la table pour discuter et la réponse, la solution sera entre nous. On leur a dit également que l'accord de Nouméa, l'accord de Matignon et celui de Nouméa, ce sont les accords les plus abloutis que les Calédoniens ont connus jusque-là. C'est parce que ce sont des accords qui ont été conclus par des Calédoniens. Il faudrait que ce soit la même chose aujourd'hui pour que l'on parvienne et là, cette fois-ci, un statut définitif. Au cours de son discours, Gérard Larcher a évoqué la souveraineté partagée, un point qui ne fait pas l'unanimité. Pour nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas d'ambiguïté. L'accord de Nouméa a été fait avec beaucoup trop d'ambiguïté et les ambiguïtés, malheureusement, elles se font souvent au détriment des non-indépendantistes. Mais pour nous, la souveraineté partagée, ce n'est pas l'état associé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs lectures et on ne veut pas de la lecture qui pourrait être dite indépendantiste, c'est-à-dire nous emmener vers un état associé, qu'on ne soit plus français demain et que juste associé à la France. Entre-temps, il y a eu des référendums qui se sont tenus. Les Calédoniens se sont exprimés. Donc, on est dans un pays démocratique. Il faut respecter ce que les Calédoniens ont dit et partant de ce principe-là, essayer de réfléchir ensemble, travailler et puis trouver de nouvelles pistes. En 88, les vieux ont trouvé de nouvelles pistes. En 98, ils ont trouvé de nouvelles pistes. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne serait pas capables de trouver de nouvelles pistes maintenant. C'est à nous de le faire. Demain, les discussions doivent se poursuivre. Les élus du Congrès auront une réunion de travail avec les parlementaires dans l'après-midi avant de repartir pour l'Hexagone. Merci.